Yo les gars c'est Ozraker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs settings pour jouer à Valorant de façon optimale. Donc on va voir le réticule, c'est à dire le crosshair, les paramètres vidéo afin d'optimiser ses FPS, la minimap, la meilleure sensi et quelques autres settings importants. Je vous mettrai tous les time frames en commentaire, comme ça si vous le souhaitez vous pourrez directement passer à un sujet spécifique. En revanche, je vous conseille de la regarder en entier. Ce sont des settings qui ont été inspirés de ProGamer et que j'ai également un peu adapté car chacun doit adapter ses settings afin qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. En revanche, il y a de bonnes pratiques que tout le monde doit respecter et je vais donc vous montrer tout ça. Allez on s'attaque directement au premier setting qui est celui que vous avez sûrement le plus demandé et qui est le réticule. Donc ça correspond tout simplement au viseur, au crosshair pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous avez déjà dû en voir des centaines d'exemples et vous savez pas encore lequel choisir. Donc je vais vous donner toutes les infos qu'il faut savoir sur le réticule. Et en plus, je vais vous montrer les settings de mon réticule comme ça vous pourrez les recopier. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bon réticule ? La première caractéristique d'un bon viseur, c'est avant tout de pouvoir le voir en toutes circonstances. Donc c'est-à-dire quand vous vous déplacez sur la map, il faut toujours pouvoir le voir. Quand vous lancez des sorts, il faut également pouvoir le voir. Je vais prendre un exemple, par exemple si vous jouez Viper. Vous savez, son wall est vert, ses smokes sont vertes, sa flaque est verte. Donc on se dit, je ne vais peut-être pas mettre un réticule vert qui m'empêche de voir dans mes propres sorts. Donc là, on va peut-être mettre un réticule plutôt rose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la même couleur que le mien. Il est très bien, il est adapté en tout circonstance, je le vois tout le temps. Donc je vous conseille vraiment cette couleur. Après, ce qui est très important à comprendre pour le réticule, c'est l'erreur de tir et l'erreur de déplacement. Donc on va commencer par l'erreur de déplacement. Je vais la mettre sur Oui et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc en fait, l'erreur de déplacement, quand vous vous déplacez, votre viseur là, il va s'écarter, comme ça, il va grossir. Et ça, ça veut dire, mec, si tu tires, tes balles, elles vont partir n'importe où. Comme ça, tu vois. Alors que si je m'arrête, mon viseur se resserre, c'est un indicateur en fait. Et ça me dit, c'est bon, tu peux tirer, tes balles vont partir tout droit. Ok ? Donc on peut se dire, ouais, c'est bien, ça peut me servir pour savoir quand tirer. En fait, dans la théorie, ouais. Mais en pratique, pas du tout. Parce que, en fait, le temps que votre cerveau réalise que vous pouvez tirer, vous auriez déjà pu tirer. Je vais prendre un exemple. Regardez. Là, j'avance, donc mon viseur, il est gros, je vais m'arrêter, il se resserre, et je tire. Ok ? Mais en fait, j'aurais déjà pu tirer avant, parce que le temps que je comprenne que mon viseur s'est resserré et que je le vois sur l'écran, je vais perdre une demi-seconde. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de désactiver cette erreur de déplacement et de vous habituer plutôt à prendre des bons timings de tir, plutôt que de vous fier au viseur. Après. Deuxième chose, l'erreur de tir. Donc ça, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Quand vous tirez, votre viseur, en fait, va s'écarter comme ça. Ok ? Donc ça, je vous conseille de l'enlever, parce que c'est une distraction de plus, en fait, à l'écran. Ça va juste vous empêcher d'être concentré sur votre cible, d'être concentré sur votre spray. Moi, je l'enlève. Il y a beaucoup de pros qui l'enlèvent, il y en a quelques-uns qui le laissent. Je vous conseille quand même de l'enlever. Comme ça, vous êtes vraiment concentré sur votre cible et vous ne prêtez pas attention à votre viseur. Ok ? Donc maintenant que vous avez compris la partie théorique, je vais vous montrer les settings de mon viseur que je vous conseille d'adopter si vous cherchez un bon viseur. Donc déjà ici, vous avez un outil de prévisualisation de votre viseur, ça peut vous aider. Donc première ligne, couleur du réticule. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai choisi de mettre rose. Après, j'ai choisi de ne pas mettre de contour, donc j'ai mis non pour les contours. Donc opacité et épaisseur du contour, ça ne va rien changer. Donc là, je l'ai, je ne touche pas. Après, pour le point central, pareil, j'ai mis non. Donc les deux lignes suivantes ne servent à rien non plus. Ensuite, on passe à l'effacement du réticule pendant l'erreur de tir. Donc ça, vu que moi, je n'ai pas d'erreur de tir, j'ai mis non. Mais de toute façon, je pense que si je mets oui, ça ne va rien changer. Après, afficher le réticule du joueur observé. Donc ça, en fait, quand vous êtes mort, vous pouvez voir vos alliés. Et si vous mettez oui à cette option, vous allez pouvoir voir le viseur qu'ils ont choisi de mettre. Donc ça, ça peut être sympa, c'est marrant, vous pouvez le laisser. Ça ne va pas du tout affecter votre gameplay. Ensuite, on passe à la partie importante qui est les lignes extérieures. Donc ça, ça correspond en fait à ces lignes-là que vous voyez ici. Donc pour l'opacité de la ligne intérieure, j'ai choisi de mettre 1. La longueur de la ligne intérieure, j'ai choisi de mettre 4. La longueur de la ligne intérieure, c'est ça en fait. Donc j'ai mis 4. Épaisseur de la ligne intérieure, donc c'est l'épaisseur de cette ligne-là. Comme ça, j'ai mis 3. Décalage de la ligne intérieure, j'ai mis 2. Le décalage, en fait, c'est l'espace qu'il y a comme ça entre ces lignes ici. Donc 2. Et comme je vous ai expliqué précédemment, j'ai mis non à l'erreur de déplacement et non à l'erreur de tir. Ensuite, en ce qui concerne les lignes extérieures, j'ai choisi de ne pas en mettre. Donc pour ne pas en mettre, vous mettez juste longueur de la ligne extérieure sur 0. Et là, normalement, vous n'en avez plus du tout. Et si ça ne marche pas, vous pouvez juste copier mes settings. Comme ça, vous aurez exactement le même viseur. Donc voilà pour les settings de mon viseur. Par contre, si vous avez déjà un viseur avec lequel vous êtes à l'aise, je vous conseille de le garder. Ça ne sert à rien de vous forcer à changer pour avoir le même viseur que moi. Si vous avez déjà un qui vous plaît et qui fonctionne. Petite précision, si vous n'avez pas la même résolution que moi. Donc moi, je suis en natif, en 16 neuvième et en 1920 x 1080. Votre éticule sera un tout petit peu différent. Car en fait, quand vous changez de résolution, ça change un peu le HUD, donc le viseur. Mais ce n'est pas grave, laissez-le avec les settings que je viens de vous montrer. J'ai testé dans toutes les résolutions et ils fonctionnent très bien. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer les meilleurs settings vidéo pour maximiser vos FPS. Donc il faut vraiment comprendre que c'est très important. Et plus que vous ne le pensez. En fait, même si vous vous dites, ouais mon ordi fait tourner le jeu en élevé de partout, j'ai pas de problème, en ultra HD. Vous pouvez quand même avoir des drops de FPS, même si vous ne le ressentez pas forcément. Et ça, ça va influer sur votre aim. Donc on va régler tout ça ensemble. Donc pour ça, on va se rendre dans l'onglet vidéo et dans qualité des graphismes. Donc pour les 4 premières lignes, je vous conseille de tout mettre en low, sauf qualité des textures, de mettre en moyenne. Donc là, tous les settings que je vais vous montrer vidéo, tous les pros font à peu près la même chose. Donc pratiquement personne ne joue en full élevé. Donc même s'ils ont des setups à 5000€, ils décident quand même de jouer en faible, c'est qu'il y a une raison. Donc vraiment, essayez de recopier les settings que je vous montre. Donc pour les 4 premières lignes, tout en faible, sauf texture, en moyen. Après pour vignettes et synchro verticales, je vous conseille également de mettre non et non. Pour les 2 lignes suivantes, je vous conseille de mettre x4 et x4 ici et ici. Après, pour améliorer la clarté, moi j'ai choisi de mettre oui. Pour flou lumineux, j'ai mis non. Distorsion, non. Et ça, ombre à la première personne, ça dépend un peu. Les pros, je vois il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Mais la plupart le mettent, donc j'ai choisi de le mettre également. Donc il faut vraiment comprendre l'importance de ces settings. En fait, quelqu'un qui jouera à 144 FPS fixe, donc déjà les FPS c'est les images par seconde. Quelqu'un qui joue à 144 FPS fixe et qui a pas de drop de FPS, il sera forcément avantagé contre quelqu'un qui joue à 90 et qui passe à 60 pendant son fight. Parce qu'en fait, cette drop de FPS, ça va influer sur son aim. Et du coup, le mec qui sera à 144, ça va beaucoup plus avantagé. C'est pour ça en vrai que vraiment les pros, même qui ont des bonnes configs, ils préfèrent jouer en low pour éviter ces petits drops de FPS qui vont affecter leur aim. On passe maintenant à l'onglet général de la partie vidéo. Donc la première ligne correspond à la résolution. Moi je vous conseille de jouer en natif, c'est à dire en 16 neuvième, 1920 x 1080. Par contre, si vous subissez encore des drops de FPS malgré ce que je vous ai montré juste avant, vous pouvez peut-être un peu baisser la résolution. Après, pour afficher le mode, ça vous devez jouer en plein écran. Après, on passe. Donc ça c'est ligne, ça dépend de votre écran, etc. Après, c'est ligne. Limiter les IPS sur batterie. Donc ça, j'ai pas touché, j'ai mis non. Limiter les IPS dans les menus, j'ai pas touché non plus. En arrière-plan, j'ai pas touché non plus. Donc là, ça a mis à 30, là à 144. Par contre, là j'ai changé quelque chose. Limiter les IPS, j'ai mis oui. Et je les ai maximisés à 144. Donc je vais un peu vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je vais faire une petite parenthèse. Tout ça là, ça va dépendre de la fréquence de rafraîchissement de votre écran. La fréquence de rafraîchissement, en fait, ça correspond au nombre d'images qui s'affichent sur votre écran par seconde. Vous avez des écrans qui ont 60, 120, 144, 240 Hz. Et plus la valeur est élevée, mieux c'est. Car en fait, ton écran a plus d'images à la seconde, donc c'est plus fluide. Moi là, en l'occurrence, j'ai un écran 144 Hz. Donc j'ai mis le max à 144. Comme ça, mes FPS en jeu, ils restent à 144 et j'ai aucun drop de FPS. J'aurais pu mettre non, mais mes IPS en jeu, IPS en français, FPS en anglais, mes FPS en jeu passerait de 200 à 170 à 140 et remonterait à 200, etc. Et ça me fait des variations en fait que j'aime pas trop, car je trouve que mon jeu est un peu moins fluide. Donc j'ai choisi de les maximiser à 144 et là, quand je suis en jeu, ils sont toujours environ à 144, donc c'est parfait. Après, vous pouvez passer à l'onglet stats. Donc ça, pour l'onglet, c'est très simple. Vous mettez juste IPS du client sur texte et perte de paquet sur texte. On va également rapidement parcourir les paramètres 3D NVIDIA pour que votre jeu soit vraiment optimisé à 100%. Donc pour accéder à ce panneau, vous faites clic droit sur le bureau, panneau de configuration NVIDIA et gérer les paramètres 3D. Donc là, je vais pas vous expliquer tout en détail car ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vais vous montrer les settings que j'ai mis et vous expliquer certains qui sont très importants. Donc le premier qui est très important, c'est le mode de gestion de l'alimentation. Donc ça, par défaut, c'est pas réglé sur ça. Donc il faut mettre privilégier les performances maximales. Comme ça, en fait, quand vous êtes en train de jouer, ça va allouer le maximum de performances à votre carte graphique. Donc ça, il faut mettre ça. Après, pour max frame rate, hop là, juste ici, j'ai décidé de mettre 144 FPS parce que j'ai un écran 144 Hz. Si vous avez un écran 240 Hz, vous pouvez mettre 240. En fait, ça va éviter une fois de plus les FPS drops, donc je vous conseille de régler en fonction de votre écran. Enfin, le dernier paramètre qu'il faut absolument regarder, c'est le filtrage de texture qualité. Ça, il faut le mettre sur haute performance car de base, en fait, c'est réglé sur la qualité, mais il faut privilégier la performance à la qualité. Donc changez bien tout ça. Une fois que vous avez bien tout changé, vous faites appliquer et là, ça va prendre en compte tous les changements. Pour ceux qui le veulent, je vous passe aussi doucement mes paramètres, comme ça, vous pouvez mettre pause et les recopier si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais descendre doucement et vous mettez pause au moment où vous voulez pour tout regarder. On enchaîne avec la troisième partie de cette vidéo qui va concerner les paramètres généraux. Donc là, on va traiter la couleur de surbrillance des ennemis, la sensibilité, la mini-carte et le contenu affiché à l'écran. Donc là, on va commencer directement avec la couleur de surbrillance des ennemis. Donc ça, c'est très simple. Je vous conseille de mettre rouge ou violet, c'est les deux meilleures couleurs. Moi, j'ai choisi de mettre rouge. Ensuite, dans la partie souris, on va attaquer la sensibilité. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante. Et c'est tellement important que j'ai fait une vidéo entière dédiée à la sensibilité pour savoir comment trouver la meilleure sensibilité sur Valorant. Donc si vous ne l'avez pas déjà vue et que vous n'avez pas encore votre sensibilité ou que vous ne la trouvez pas optimale, allez voir cette vidéo. Il y a tous les éléments dedans et c'est très important. Donc ensuite, pour le multiplicateur de sensibilité. Donc ça, en fait, ça va correspondre à quand vous faites un clic droit, c'est-à-dire quand vous visez ou quand vous faites un clic droit avec la web, donc quand vous scopez. Donc ça, si vous laissez sur 1, ça va être la même sensibilité qu'au-dessus. Ça va toucher à rien, en fait. Par contre, si vous augmentez, ça va multiplier la sensibilité au-dessus. Donc par exemple, si vous passez à 2, ça va doubler celle d'au-dessus. Donc je vous conseille de laisser sur 1. En revanche, si vous êtes habitué sur d'autres jeux, quand vous faites un clic droit, d'avoir une plus grosse sensibilité, vous pouvez modifier. Mais je vous conseille quand même de laisser sur 1. Après, en ce qui concerne la souris inversée, vous mettez non. Et le cycle arme suivante précédente sans fin, vous mettez aussi non. On enchaîne avec les paramètres de la mini-carte. La première ligne correspond à la rotation. Donc moi, j'ai choisi de la mettre sur rotation et pas sur fixe. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Regardez bien en haut à gauche de mon écran sur la mini-carte. Donc en fait, selon là où je regarde, ma mini-carte va tourner comme ça. Ça, c'est l'option rotation. En revanche, si je mets fixe, comme ça, en fait, peu importe où je regarde, vous voyez, la mini-carte ne bouge pas. Donc ça, vraiment, ça dépend de vous, de ce que vous préférez. Moi, je suis habitué à jouer comme ça. Il faut juste arriver à avoir l'information sur la carte le plus rapidement possible. Donc si vous arrivez à prendre une information en à peu près moins de 2 secondes, c'est que c'est bon pour vous. Donc ça, vraiment, choisissez selon votre ressenti. Si vous voulez faire comme moi, mettez sur rotation. Mais si vous êtes habitué à fixe, laissez sur fixe. Donc ça, orientation fixe. Selon côté. Toujours centré sur le joueur. Donc ça, j'ai mis non. C'est personnel, encore une fois, mais je trouve ça beaucoup mieux. Parce que si tu centres sur le joueur, en fait, ça va déplacer ta mini-carte de partout. Ça va faire des zooms un peu bizarres et tout. Donc vraiment, je te conseille de laisser non. Taille de la mini-carte, j'ai mis 1. Et zoomer sur la mini-carte, j'ai mis 0.85. Donc ça, je vous conseille de faire pareil. Regardez la mini-carte à l'écran. Elle ne prend pas trop de place. On la voit bien. Donc elle est nickel comme ça. Donc je vous conseille de mettre les mêmes paramètres. Enfin, la dernière chose, c'est les cônes de vision sur la mini-carte. Donc ça, c'est super important si vous ne l'avez pas activé. Regardez bien ma mini-carte et l'icône de mon personnage. Donc là, j'ai Brim. On voit l'icône de Brim. Et devant moi, j'ai un espèce d'angle blanc là. Regardez. Quand je me dépasse, vous voyez. Et en fait, ça, ça correspond à mon champ de vision. Ça correspond à ce que je vois sur la carte. Et c'est super utile. Car quand vous avez des alliés avec vous, en fait, vous pouvez voir pareil le champ de vision. Donc en fait, grâce à la mini-carte et à ce cône, vous pouvez voir où ils regardent et quelles lignes ils prennent. Donc par exemple, si vous prenez une ligne, comme ça, et vous dites, mince, je peux peut-être mourir d'ici. Et que vous regardez sur la mini-carte, il y a un mec comme ça. Et son angle est comme ça. Donc vous voyez le cône blanc qui regarde ici. Vous savez que vous êtes safe. Donc en fait, c'est super important d'avoir ce cône de vision activé. On passe maintenant au contenu affiché à l'écran. Donc une petite précision pour carte. Mettez afficher les noms des régions sur toujours. Comme ça, regardez. En dessous de ma mini-carte, il y a écrit Connector A. Et quand vous vous déplacez sur la map, ça va changer, selon là où vous êtes. Donc ça peut être très pratique. Donc après, dans la catégorie Autres, c'est très important. Mettez afficher les cadavres sur Noms. Donc en fait, pourquoi ? Parce que des cadavres sur la map, déjà, ça peut cacher des armes. Des gens peuvent un peu se cacher derrière et tout. Ça va un peu perturber votre vision. Et en plus, ça vous fait un peu drop des FPS. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que quand vous mettez Noms, ça va remplacer ces cadavres par des vignettes. Et sur ces vignettes, en fait, vous aurez la tête des alliés qui sont morts. Donc par exemple, s'il y a une Jet qui est morte avec vous dans l'équipe, à la place de son cadavre, vous aurez une petite vignette avec l'icôte de Jet. Et ça, c'est super pratique. Parce que par exemple, quand vous jouez Sage, vous savez qui vous allez rester. C'est plus facile à identifier. Donc ça, vraiment, mettez Afficher les cadavres sur Noms. Afficher le contenu adulte, vous pouvez mettre Oui. Filtre anti-croc-certier. Donc ça, c'est à vous de voir. Afficher le sang. Donc ça, c'est un truc qui est un peu important. Certains décident de le mettre parce que ça permet un peu de savoir combien on a mis de dégâts pendant le fight. C'est vrai que c'est plus pratique quand on met Afficher le sang, de voir combien de balles on a touché, en fait. Donc ça, je vous conseille de le mettre sur Oui. Moi, personnellement, je le mets sur Noms juste parce que j'aime pas trop le ressenti. Je préfère jouer 100. Mais j'arrive bien à voir, en fait, combien de balles j'ai mis, même sans le sang. Mais vous pouvez le mettre si vous n'arrivez pas à savoir combien vous avez fait de dégâts. Donc, indicateur d'instabilité, ça, j'ai mis sur Oui. Mise en mémoire temps pour réseau, j'ai mis sur Minimum. Et dernier paramètre qui est très important, afficher les traces des balles. En fait, par exemple, imaginez que devant vous, on va faire un petit exemple. Il y a une smoke. Et si le mec de l'autre côté tire, vous allez voir les balles arriver. Et selon comment viennent les balles, vous allez pouvoir savoir à peu près où est votre ennemi. Donc, vous allez pouvoir tirer. Et ça, en fait, c'est très important de le mettre. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Une petite précision pour vous dire que je ne vais pas traiter la partie sur les contrôles. C'est-à-dire sur les touches dans cette vidéo. Car ça dépend vraiment de chaque personne, de son setup. Par exemple, de son clavier, de sa souris, etc. Par contre, si ça vous intéresse et que j'ai beaucoup de demandes, je pourrais faire une vidéo sur comment optimiser ses touches. J'en profite pour vous dire que je commence à live pas mal sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer. Je mettrai un lien vers mon Twitch dans la description. Je vois que j'ai beaucoup de retours sur chacune de mes vidéos. Donc, continuez les gars, ça fait super plaisir. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Ozraker et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.